salut les montagnards quand on marche sur glacier il faut s'encorder et oui et il faut aussi faire des anneaux de buste parce que souvent la corde est assez longue et on n'utilise pas toute la corde entre deux personnes deux ou trois personnes enfin ça dépend combien vous êtes et aujourd'hui on fait une petite vidéo en partenariat avec les guides des écrins et on vous explique enfin plutôt Johan guide de haute montagne vous explique comment on s'encorde sur le glacier et comme on fait des anneaux de buste à tout de suite alors les gars on est donc sur le glacier qui dit glacier dit baudrier donc en cordement les crampons et le cuillet on mettra le casque un peu plus loin quand la pente va se redresser là on est sur le plat du glacier donc le matériel nécessaire pour le glacier obligatoirement une poulie traction d'accord c'est une poulie ou poulie mini traction c'est une poulie en fait qui coulisse que dans un sens d'accord c'est une poulie normale avec lesquels sur laquelle on a associé un bloqueur mécanique et qui servira de tête de mouflage on verra le mouflage un peu plus tard ensuite j'ai une broche de chaque côté d'accord la broche quand on est sur le glacier on enlève toutes les protections en fait les protections c'est bien quand on marche sur le sentier ou dans le sac à dos pour pas que ça frotte mais une fois qu'on est sur le glacier les protections les enlèvent les petits filets les petits bouchons c'est un élément de sécurité faut être assez rapide donc si on a tout ça à enlever alors qu'on est un peu dans le speed de l'action c'est pas forcément bien ensuite pardon sur le baudrier donc j'ai une sangle de chaque côté d'accord une broche de chaque côté une sangle de chaque côté la poulie mini traction et un petit bloqueur mécanique il en existe de différents types on a des petits blocs des rockman ou encore d'autres marques d'accord là j'ai choisi d'avoir celui là ça nous permettra de faire le renvoi en fait sur la corde pour pouvoir moufler ok voilà et je n'ai rien d'autre sur mon baudrier j'ai accroché à lunule au fond du sac et un petit bout de cordelette pour faire une potence mobile et c'est tout il faut avoir ce strict nécessaire pour le glacier c'est obligatoire sur le pontet un mousqueton unidirectionnel ou deux mousquetons à vis en quinconce d'accord c'est plus light on a parlé hier au refuge à on cherche quand même d'avoir le matériel le plus léger possible donc un seul mousqueton unidirectionnel c'est top pour m'encorder je m'encorde au bout de corde avec un nœud 8 en prenant les deux boucles du baudrier c'est bon pour toi Eliott le nœud 8 alors ce qui est bien c'est de se checker à chaque fois l'un l'autre le nœud 8 comme en escalade on le met le plus près du baudrier voilà donc là on va faire une cordée tous les trois avec Eliott et Philippe là on a 30 mètres de cordes on est trois on va mettre à peu près dix mètres de cordes entre chaque membre de la cordée ça veut dire qu'il va nous falloir une vingtaine de mètres de cordes donc on a dix mètres de cordes qui pour l'instant n'ont servir à rien donc là avec 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 Eliott on va pouvoir faire des années anneaux de buste anneaux de buste on tient la corde au niveau du nœud là et on va la passer derrière la tête je te laisse un petit peu avancer alors on va écarter un petit peu la corde pour voir on va laisser à Philippe là on va être à peu près pas mal regarde il libère un anneau peut-être voilà alors là si on veut trouver exactement le milieu de la corde là on va pouvoir faire comme ça entre nous deux voilà et là on en a tout mis de cordes qui est ici donc Philippe toi tu vas t'encorder là attends deux secondes nous maintenant qu'on est là l'anneau de buste tu vas pouvoir passer le bras à l'intérieur ok là tu es bien maintenant là on n'est pas encore encordé c'est ainsi s'il ya une chute ou quoi ça va nous tirer les anneaux de buste comme ça donc il faut qu'on s'encorde au brin donc là il y a plusieurs solutions soit on verrouille les anneaux de buste au baudrillers ou soit on les verrouille pas dessus alors le but si on ne si on verrouille pas les anneaux c'est d'accrocher le brin de corde au mousqueton je peux faire un cabestan ok et l'accrocher comme ça et fermer bien sûr la petite vis là je suis encordé ça c'est juste si on sait pas faire le cabestan on peut faire une queue de vache ou un noeud huit je fais une petite queue de vache là et je m'encorde ici toujours en fermant la vis là aussi je suis encordé ok maintenant si je décide de verrouiller les anneaux de buste je vais rentrer je vais prendre ma corde comme ça je la plie en deux je les rentre dans les anneaux de buste ainsi que dans le pontet du baudrillet le pontet c'est l'anneau central et là deux solutions soit je fais un noeud de chaise d'accord alors le noeud de chaise il faut apprendre à le faire et là la petite boucle je la verrouille dans mon mousqueton unidirectionnel toujours en verrouillant toujours la petite vis là je suis encordé sinon je peux faire simplement un noeud d'arrêt en fait c'est à dire tourner autour de ce brin là comme ceci et raccrocher le bout de corde la boucle au mousqueton l'avantage de verrouiller les anneaux si je dois enlever mon sac à dos j'enlève mes anneaux j'enlève mon sac et je peux les récupérer ok si vous ne verrouillez pas les anneaux ils ont tendance un petit peu à bouger à se desserrer ok l'inconvénient de verrouiller les anneaux c'est que si on doit changer d'encordement de longueur parce qu'il y a une crevasse qui est trop longue ou un petit passage rocheux il va falloir défaire tous ces nœuds et puis les refaire ensuite d'accord alors ça c'est propre à chacun chacun décide s'il va verrouiller ses anneaux ou pas d'accord pareil pour le nœud d'encordement c'est vous qui voyez celui que vous allez choisir c'est propre à chacun aussi d'accord ensuite pour notre ami Philippe qui va s'encorder entre nous deux on va avoir deux solutions soit on va lui faire une potence mobile soit une potence fixe alors Eliott si tu veux bien avancer un petit peu comme ça on va voir vous avez vu on va laisser une dizaine de mètres à peu près entre chaque membre voilà donc là je peux lui faire une potence fixe d'accord je fais une queue de vache comme ça et je peux rajouter un petit cabestan ou pas c'est pas obligatoire moi j'aime bien quand c'est propre que ça ne glisse pas sur le mousqueton voilà on verrouille l'intérêt de la potence c'est de ne pas faire un nœud directement sur le baudrier c'est que quand Eliott va tirer la corde là-bas vous avez vu Philippe n'est pas forcément sollicité ça lui laisse un petit débattement de 40 cm en avant et en arrière donc il a un débattement de 80 cm sur la corde ça permet de ne pas être tout en tiré soit en avant soit en arrière la potence il ne faut pas la faire trop basse si je la fais un petit peu trop basse il va marcher dessus l'erreur à ne pas faire c'est d'avoir la potence ici vous avez vu là il se met les pieds dedans ok la potence ça doit arriver à mi-cuisse voire jusqu'au genou maximum il ne faut pas que ça aille trop bas sinon ça va vraiment le déranger pour sa progression moi je le laisse tu vois à peu près 30 cm donc là on a une potence fixe on peut faire autrement on peut faire une potence une potence mobile grâce à une cordelette tiens la corde comme ça je vais vous montrer comment on fait le nœud le nœud en fait je vais tourner 7 fois autour de la corde 3 1 6 et on est bon 7ème il est là voilà hop et je rentre le brin dans celui d'en dessous et je rentre ma cordelette dans mon mousqueton unidirectionnelle là ça va permettre à Philippe vas-y tendre un peu la corde Elliot de pouvoir se déplacer le long de la corde si on a une crevasse à passer Elliot va pouvoir la passer regarde vas-y avance Elliot et simplement en tenant le machard vas-y tire sur la corde vous avez vu la corde elle file dans le nœud une fois que Elliot est passé moi je tends la corde tu prends ton nœud et tu marches le long de la corde avec vous avez vu voilà l'avantage de de la potence mobile ok tout à l'heure vous verrez on passera pas mal de crevasses là-haut on essaiera une équipe fera potence mobile et une autre équipe fera potence fixe vous verrez un petit peu les avantages de ça par rapport à la à la potence fixe alors ça nécessite un peu plus de matériel il faut un petit bout de corde lettre supplémentaire ok les gars donc nous on va rester la corde et 2-3 et vous vous allez faire la corde et 2-2 ok en choisissant c'est vous qui choisissez si vous allez bloquer les anneaux si vous ne les bloquez pas et en choisissant aussi pardon le nœud d'encordement est-ce que vous faites un nœud de chaise est-ce que vous allez faire un nœud d'arrêt c'est vous qui voyez ok allez ça roule on se prépare et puis on y va alors les gars là on a quitté la trace principale du glacier blanc on va se diriger vers le pied du glacier d'Arcine alors on va faire une petite variante un peu plus raide que prévu comme ça on va pouvoir faire un peu des exercices on va prendre de petits couloirs là qui s'insigne entre les rochers sur la gauche ça nous fait une pente qui est à 30-35 degrés donc notre encordement là il va pas être adapté au terrain qu'on va rencontrer le risque principal qu'on avait sur le glacier blanc là c'était la chute en crevasse là on va quitter le glacier on va rentrer dans le petit couloir le risque maintenant ça sera plus la chute en crevasse mais ça va être la glissade d'accord donc comme on a dit qu'il fallait être tendu il est plus facile de tendre une corde qui est courte qu'une corde qui est longue donc on va se rapprocher les uns des autres alors l'avantage avec la potence mobile c'est que pour se rapprocher il est juste à la faire coulisser vous avez vu Eliott et Philippe naturellement vont se rapprocher on va se mettre à 2-3 mètres les uns des autres ok donc voilà moi je vais m'encorder ici donc moi j'ai fait le choix de ne pas bloquer mes anneaux voilà là on a rapproché les trois membres de la cordée et on est prêt à repartir ok on reprend le piolet et on y va ça marche et on évolue toujours corde tendue allez c'est parti j'espère que cette vidéo vous aura plu elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins n'oubliez pas de télécharger vos deux guides il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté huit courses pour débuter l'alpinisme et un autre sur le ski de randonnée qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne donc ils sont juste en description juste là donc téléchargez les ça pourra vous aider et puis je vous dis à très vite dans les hauteurs abonnez-vous ciao 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 ciao